L'équilibre du couple qui va s'instaurer et la situation c'est que l'autre le voit pas parce que dans un premier temps quand on construit le couple on dit à l'autre je t'en supplie viens combler mes manques et c'est pourquoi lorsqu'on travaille sur soi on se dit mais finalement je suis pas si mal tout seul c'est finalement est ce que j'ai vraiment envie de l'autre moi j'entends souvent en thérapie de couple j'ai envie d'un nouveau partenaire mais j'ai pas envie de laver ses chaussettes ses chemises ses slips etc donc à partir du moment où je vais dire ça je suis pas dans un partage s'ouvrir à l'autre c'est pouvoir dire qu'est-ce que je mets en place par rapport à cet autre comment est-ce qu'il existe à mes yeux et comment est-ce que j'existe à ses yeux il y a nouveau une notion d'équitabilité quand je dis se séparer sans se déchirer c'est que c'est une épreuve de se séparer et se séparer avec intelligence moi j'entends des gens qui peuvent être méchants contre la nouvelle personne ou le nouveau partenaire et c'est idiot parce qu'en fait ce n'est pas la faute de l'autre ou du nouveau ou de la pièce rapportée qui va arriver c'est le couple qui a forgé au fur et à mesure une lassitude le couple c'est 1 plus 1 égale 3 c'est à dire que ça crée une nouvelle personne c'est ça c'est le couple qui meurt lorsqu'il y a séparation oui oui alors le couple conjugal peut mourir et on doit faire le deuil de ce couple conjugal où on s'est construit jusqu'à la retraite ou jusqu'à la fin de sa vie etc et ça c'est la difficulté alors si la personne est assez intelligente assez forte et elle va travailler sur elle elle va se dire que cette épreuve négative peut devenir une richesse parce que peut-être elle peut se choisir à présent peut-être elle peut nos forces ne viennent que de nos faiblesses reconnues peut-être elle peut se dire peut-être je ne savais plus donner ou qu'est-ce que je dois faire dans ma nouvelle vie je suppose qu'il y a des étapes dans une séparation voilà il y a plusieurs étapes on va vous en parler dans un instant Sylvie Marx